Les essentiels du bassin, top départ aujourd'hui mardi midi 2, on est de retour à la table du boucher avec Simon Ségurin. Bonjour Simon. Bonjour Emy. Alors aujourd'hui tu as souhaité mettre à l'honneur la boucherie du Cap parce que tu travailles avec eux forcément. Exactement ouais, ça fait déjà un petit moment qu'on bosse ensemble parce qu'ils sont installés sur le bassin il y a quelques années et voilà on voulait bosser un petit peu avec des gens du coin donc voilà. Et c'est Fabrice Bonimont qui est avec nous, bonjour Fabrice. Bonjour Emy. Alors vous travaillez à la boucherie du Cap depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans, on va parler de votre parcours dans le cadre de cette première intervention parce que vous venez de la région parisienne au départ de l'Action. Exactement. De Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, Fontainebleau où j'ai passé ma jeunesse et où je suis très vite rentré en restauration. Alors pourquoi la restauration justement ? La facilité, il faut être honnête. Parce que vous avez fait un peu tous les métiers dans la restauration je crois. J'ai commencé barman, après je suis parti en salle jusqu'à serveur, chef de rang, maître d'hôtel jusqu'à monter adjoint de direction et après je suis parti en cuisine. Et vous avez beaucoup bougé, vous êtes parti aussi en Angleterre ? En Angleterre, oui, pendant 2 ans, à Reading, Oxford et puis après je suis rentré en France. Le mal du pays ? Le mal du pays, oui, mine de rien on est bien en France. Oui, c'est clair. Et alors qu'est-ce qui vous a conduit ici sur le bassin d'Arcachon ? Vous avez des origines, c'est ça ? Un retour aux sources, oui. Ma famille est originaire d'ici. On a la grand-mère à une petite épicerie à la cour d'Esby à Arcachon. Donc on a tout simplement fait un retour aux sources, toute la famille. Et donc ça fait depuis 2006 ? Ça fait 17 ans maintenant que je suis revenu sur le bassin. Et vous avez travaillé ici aussi au départ dans la restauration ? Dans la restauration, après j'ai fait 2-3 autres bricoles, mais bon, pas très importantes. Mais oui, essentiellement dans la restauration. Alors où exactement ? Gujean, essentiellement. Gujean, la Teste. Quel type de restaurant ? Crêperie et puis après restauration française, classique. Vous avez eu aussi votre propre restaurant ? Oui, une petite crêperie pendant 3-4 ans. Ici, sur le bassin ? Sur la Teste. Sur la Teste, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement à arrêter la restauration pour vous destiner à la boucherie ? J'ai toujours aimé les métiers de bouche et de service. Donc je cherchais à me recycler. La restauration, après 20 ans, on a fait le tour. Les horaires, c'est compliqué. Les jours fériés à travailler, les week-ends. Donc ça s'est fait un peu tout seul. J'ai eu l'opportunité de rentrer à la boucherie du Cap pour m'occuper des restaurateurs. Donc encore une fois, un peu la facilité, ancien restaurateur, pour s'occuper des restaurateurs. Oui, c'est ça, vous connaissez bien le métier. Exactement. Et vous connaissez bien le terrain également. Exactement. Dans le cadre de la deuxième intervention, on va parler de votre rôle au sein de la boucherie du Cap. A tout de suite. Merci.